Les Chinois de l'Antiquité ont apporté des inventions qui ont changé à jamais l'histoire de l'humanité. Ces machines étaient d'un niveau de sophistication qui est resté inégalé pendant des millénaires. Nombre de ces inventions ont révolutionné la technique. Mais c'est surtout dans un domaine précis que leur influence fut la plus grande. L'innovation technologique en matière d'engins de guerre. La civilisation chinoise a plus de 6 000 ans. C'est l'une des plus anciennes de la planète. Aujourd'hui, elle dispose de la plus grande armée au monde. Ses 60 siècles d'héritage militaire lui ont laissé un véritable trésor d'armes technologiquement avancées. Des recherches récentes ont montré que beaucoup d'inventions que nous croyons modernes existaient déjà il y a des milliers d'années. Les armées d'alors utilisaient des pistolets, des mines terrestres et des gigantesques catapultes pour détruire des villes entières. De redoutables lances-flammes crachaient leurs feux sur l'ennemi. Des canons extrêmement rapides et des bombes incendiaires anéantissaient des bataillons entiers. On trouvait même aussi des missiles autopropulsés. Ces engins de guerre, un soldat combattant dans l'infanterie moderne, les reconnaîtrait instantanément aujourd'hui. La plupart des armes modernes tirent leurs origines de la Chine ancienne. Ingénieurs et armuriers chinois avaient des milliers d'années d'avance sur leur temps. Pendant une grande partie de leur histoire, les Chinois ont été à la pointe du progrès dans la technologie militaire. Leur façon d'utiliser la poudre et les fusées militaires ressemblent étonnamment aux procédés encore employés aujourd'hui. C'est certainement l'une de leurs plus grandes contributions à l'histoire de l'humanité, pour le meilleur ou pour le pire. Historiquement, les Chinois ont été parmi les plus grands innovateurs mondiaux en matière militaire, grâce à leur technologie de pointe. En l'an 400 avant Jésus-Christ, la Chine n'était pas un pays unifié. Plusieurs états coexistaient dans cette région et tous en voulaient le contrôle. L'état qui réussirait à l'emporter sur ses voisins obtiendrait la victoire suprême, la domination de la Chine. Pour vaincre leurs ennemis, les ingénieurs militaires chinois ont accéléré le développement des machines de mort. A l'âge de bronze, autour de 800 avant Jésus-Christ, les combats se faisaient à main nue ou à l'épée. Les forgerons chinois firent alors d'énormes avancées dans le travail du métal. Ils produisirent une grande variété de haches, de couteaux et d'épées. Les armes tranchantes les plus meurtrières jamais forgées. Une épée construite en Chine témoignait d'un savoir-faire hors du commun. Les Chinois forgeaient le fer avec le carbone pour fabriquer des lames extrêmement dures, sous une poignée finement ciselée. Ils avaient une technique ingénieuse pour refroidir la lame dans la forge. Le centre était recouvert d'une substance résistante à la chaleur, ce qui permettait aux tranchants de la lame de refroidir plus vite. Au final, ils obtenaient une lame très résistante et très affûtée. Ils surent progressivement produire des épées ou lames de plus en plus longues. Au royaume de Chine, on faisait des épées de plus en plus longues. Elles atteignaient 90 cm, ce qui donnait un avantage décisif au combat. A la même époque, les épées fabriquées en Europe faisaient 69 cm au maximum. Il fallait une technologie avancée pour fabriquer de longues épées, afin de les rendre bien affûtées et flexibles. Les forgerons avaient maîtrisé les propriétés chimiques du métal, et en particulier le chromage, un procédé chimique extrêmement complexe. Ils arrivaient donc à obtenir des armes formidablement résistantes et à la longévité exceptionnelle. Cette épée brille encore aujourd'hui. Elle n'a pas rouillé en 2200 ans, grâce au chrome qui la recouvre. Comment les forgerons chinois ont-ils pu recouvrir de chrome cette lame à 8 facettes ? Comme il n'y avait pas d'électricité il y a 2200 ans, le chromage a sûrement été effectué par une méthode chimique. On frottait les armes avec un objet riche en chrome, ou on enterrait les armes avec du chrome et on les chauffait. Cela reste encore un mystère. Même après plus de 2000 ans, ces épées tranchent encore aussi bien qu'un rasoir de notre époque. À bout portant, un guerrier expérimenté pouvait enfoncer la pointe de sa lame dans un ennemi avec une force de 1350 kg, assez pour transpercer les armures, la chair et les os. Chaque lame a 8 facettes, dont les arêtes sont finement taillées. La caractéristique la plus importante de cette lame, c'est qu'elle est aiguisée comme un rasoir. À la fabrique d'épées de Tangxi, à Kiping, des artisans créent encore de nos jours ces modèles splendides en procédant comme il y a 2000 ans. Le fer est forgé dans des fourneaux chauffés à 610 degrés grâce au charbon et à l'air. On frappe ensuite sur l'épée avec un lourd marteau. Cela aplatit l'arme et donne une lame très fine tout en durcissant le métal. Ce procédé appelé la trempe est répété de nombreuses fois, rendant progressivement l'épée de plus en plus dure, fine et redoutable. On soigne les plus infimes détails des poignets. On finit par obtenir un objet magnifique, moitié œuvre d'art et moitié arme mortelle. Mais il y a peut-être eu des lames encore plus longues fabriquées dans la Chine ancienne. Tom Richardson est conservateur au musée des armuriers royales de Leeds en Angleterre qui possède l'une des plus importantes collections mondiales de pièces militaires rares. On y trouve l'une des plus insolites armes de l'Antiquité. La pointe d'une albarde chinoise appelée Gue. Cette belle arme, finement taillée, pointue et tranchante, était normalement fixée à un bâton de 3 mètres de long. Elle a fait des ravages il y a plus de 2500 ans. Aujourd'hui, seule sa lame a subsisté. La pâte à l'arrière de la lame passe à travers le manche. Et les fentes à l'arrière servent à la fixer au manche. Cette arme était conçue avec minutie, ce qui permettait à son utilisateur de disposer d'une efficacité maximale au combat au corps à corps. Chaque coup avait une force de 2700 kilos. Encaisser un tel choc devait être une épreuve redoutable. Ces lames étaient placées sur de très longs manches. On peut imaginer sans peine les dégâts que ces armes pouvaient causer. En l'an 1000, la Chine avait plus de 1000 ans et avait consolidé sa puissance militaire. Ces ingénieurs et ces forgerons étaient des fabricants d'armes hors pair. Cependant, ce sont les chimistes et les alchimistes qui ont inventé une substance qui allait changer l'histoire et métamorphoser l'art de la guerre comme aucune autre invention ne l'avait fait ou ne le ferait par la suite. Sans cette invention chinoise qui remonte à un millier d'années, l'art de la guerre ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. La première mention de la poudre à canon dans la Chine ancienne apparaît dans des textes philosophiques taoïstes. En cherchant des élixirs accordant l'immortalité, des savants ont trouvé exactement l'inverse. L'art de la guerre en a été changé à jamais. L'usage de la poudre à canon marque un véritable tournant. C'est la première fois qu'on utilise pour se battre une énergie autre que la force physique. Jusqu'alors, tout reposait sur la force physique, celle des humains ou celle des animaux. La poudre à canon libère une énergie chimique qui peut être employée en une fraction de temps très courte. Elle confère un énorme pouvoir aux armées qui en disposent et en premier lieu à l'armée chinoise. De quoi est constituée cette substance révolutionnaire ? En fait, la recette est assez simple, comme l'explique John Nellor, historien de l'armement. La base de la poudre à canon ou de tout autre explosif est le carburant. Ici, c'est le charbon. Il faut l'écraser, le réduire en poudre. Le mieux, c'est d'avoir un mélange de charbon normal et de fines poudres de charbon. On mélange le charbon pulvérisé avec deux autres produits chimiques courants, dans des proportions précises. Une fois qu'on a mélangé et écrasé ces ingrédients avec précaution, on obtient de la poudre noire. Le bol et la cuillère que John utilise sont en argent pur. Pas question d'utiliser de l'acier ou un autre métal susceptible de produire une étincelle quand on les entrechoque, pour une raison évidente. Quand on mélange ces trois éléments apparemment inoffensifs, on obtient le moteur de la guerre depuis près d'un millier d'années. Après avoir trouvé par accident l'ingrédient parfait pour des armes de guerre, la Chine s'est rendue compte de son potentiel et en a lancé la production à large échelle. La première trace de production industrielle de poudre à canon en Chine date de 1040 après Jésus-Christ. À ce moment-là, elle n'était pas utilisée comme un explosif, mais comme un ingrédient servant à produire du feu. La poudre à canon a des propriétés différentes selon la proportion exacte des ingrédients entrant dans sa composition. Au début, la poudre qui était produite n'explosait pas, mais brûlait plus ou moins rapidement. On l'utilisait principalement comme un incendiaire placé dans une fine enveloppe et lancé grâce à une catapulte. On pouvait aussi l'utiliser pour fabriquer une allumette se consumant à petit feu pendant plusieurs heures et capable d'enflammer un jet d'huile inflammable. Avec une poudre à canon bien dosée, les ingénieurs militaires mettent au point une mèche qui va permettre de fabriquer une arme nouvelle et terrifiante, le lance-flap. Quand le lance-flamme a été utilisé pour la première fois par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, cela a stupéfait les Alliés et on l'a considéré comme un tournant funeste dans l'évolution de l'armement moderne. Les commentateurs de l'époque auraient été abasourdis d'apprendre qu'en réalité, les premiers lances-flammes ont été utilisés il y a près de mille ans en Chine. Lancer ou projeter du feu pour éliminer l'adversaire n'étaient pas une nouveauté. Plusieurs siècles avant, les Grecs se servaient du feu comme d'une arme, mais les Chinois ont inventé le jet ininterrompu de liquide enflammé. Ce modèle antique de lance-flamme est l'un des premiers à utiliser du carburant liquide. Ce lance-flamme date de la dynastie Song. Il fonctionnait au pétrole qui a été découvert très tôt en Chine. L'essence étant liquide, on pouvait donc la projeter par une embouchure. On allumait au niveau du bec grâce à une allumette à combustion lente imprégnée de poudre à canon. Cette arme marque à la fois le premier lance-flamme à action continue est la première utilisation militaire connue de la poudre à canon. Dans un endroit isolé, au beau milieu de la campagne anglaise, nous allons tester une reproduction de cette arme antique. Richard Winley, expert en technologie antique, est intrigué par les descriptions de la mèche. D'après les textes de l'époque, on allumait le lance-flamme grâce à une mèche à combustion lente mais qui produisait beaucoup d'étincelles. Il ne faut évidemment pas de mèche à combustion rapide puisqu'elle s'éteindrait rapidement et qu'elle ne permettrait pas de fournir un jet enflammé continu. De quels combustibles les soldats incendiaires de la Chine antique se servaient-ils pour alimenter leurs armes ? Nous pensons qu'à cette époque, ils utilisaient une substance proche de l'essence ou du kérosène. Là, j'utilise justement un mélange des deux. Après avoir reproduit la mèche et le carburant, Richard s'est penché sur les textes de l'époque pour tenter de comprendre le fonctionnement de ce lance-flamme. Ça, c'est donc une reproduction d'un lance-flamme de la Chine ancienne. Il y a un cylindre en cuivre, une qualité de cuivre particulier qui est précisée dans les documents d'époque. Cela forme le cylindre d'une pompe. À l'intérieur se trouve un piston qui fait à peu près cette taille. Il était sans doute en bronze ou en bois entouré de cordes pour s'ajuster le plus possible aux parois du cylindre et produire un maximum de pression. Le piston avance et recule quand on manie la poignée. Quand on pousse, cela fait sortir le liquide inflammable par le bec à l'avant du lance-flamme. Quand on tire, cela fait passer le liquide qui se trouve ici par un tuyau situé à l'avant et le fait sortir par un deuxième bec. On a donc deux jets, un qu'on obtient en poussant et l'autre en tirant. À l'arrière du lance-flamme se trouve une extension du cylindre d'un diamètre supérieur. Aujourd'hui, on appellerait ça un fouloir. C'était sans doute enveloppé dans de la corde et du carton pour empêcher toute fuite de combustible vers l'arrière et protéger le tireur. Le réservoir est au fond. Dans l'arme d'origine, il était de grande taille pouvant contenir environ 25 litres de liquide. Il y a une petite soupape à claper en cuivre avec une charnière pivotante. Cela permet de projeter le carburant dans le cylindre lors d'une poussée et lors du mouvement suivant dans ce tuyau puis vers un second bec à l'avant. Le dispositif d'allumage s'écarte de la vérité historique parce que les textes antiques ne décrivent pas son fonctionnement. Je fais entrer les mèches dans le petit trou, ici. C'est prêt à être allumé. Je monte la section à l'avant. Il ne reste qu'à allumer la mèche et à tirer. Richard dispose d'une balle de foin à 20 mètres du lance-flammes pour pouvoir juger de la précision de cette arme. Le lance-flammes projette de l'essence en feu à plus de 20 mètres et brûle la cible en un instant. Cette arme de guerre est redoutable. J'ai trouvé ça vraiment très impressionnant. Quand on est en face et qu'on voit cette graine de feu arriver vers soi, ce doit être terrifiant. Quel était le meilleur emplacement tactique pour disposer un lance-flammes ? On les utilisait de nombreuses façons différentes. À bord de bateaux, sur des remparts ou des fortifications qu'il fallait défendre, mais aussi au front pour mener l'attaque. D'après ce que nous avons observé au 20e siècle, le lance-flammes est l'une des armes les plus terrifiantes que l'on peut avoir en face de soi. On risque de prendre feu si on est touché par un de ses tirs, mais le lance-flammes reste une arme à courte portée dont la puissance est surtout psychologique. Si un lance-flammes comme celui-ci était posté pour défendre la muraille d'une cité, il aurait sûrement fallu des soldats très courageux pour oser l'affronter. Mais la plupart des objectifs militaires se trouvent à plus de 20 mètres. Si bien que les Chinois ont conçu et construit des armes capables de projeter des missiles dévastateurs à plus d'un kilomètre et demi de distance. Avant que l'apparition de la poudre à canon en l'an 1000 ne bouleverse définitivement l'art de la guerre, les Chinois utilisaient déjà depuis longtemps des armes lançant des projectiles à distance comme l'arbalète. On a même la preuve que les ingénieurs militaires chinois ont su exploiter jusqu'à leur maximum les capacités techniques de cette arme. Dans les archives chinoises se trouve un exemplaire d'un texte très ancien, le recueil des principales techniques militaires datant du XIe siècle. C'est un document fascinant sur les armes chinoises anciennes. Ces pages sont remplies de schémas de machines complexes et impressionnantes comme la triple arbalète, une redoutable arme de siège. Un engin de 7,50 mètres de long constitué de trois arbalètes au lieu d'une, ce qui accroissait sa puissance. Il fallait une équipe entière de soldats rien que pour charger cette gigantesque arme d'assaut. C'est la plus grande arme à longue portée. Le modèle d'origine serait deux fois plus grand et plus long que celui-ci. C'était une arme qui servait surtout pour la défense, mais qui pouvait bien sûr être également utilisée pour attaquer. La puissance combinée des trois arbalètes la rendait redoutable. Il fallait au moins dix soldats pour tourner l'essieu et remonter la corde. Quelle sorte de munitions pouvait-on tirer avec ce mastodonte ? Les flèches de l'arbalète de siège étaient énormes. Elles étaient en fer et on pouvait les envoyer à un kilomètre et demi de distance. Ces missiles métalliques de 25 centimètres de long étaient capables de détruire tout sur leur passage. Malgré sa taille imposante, l'arbalète de siège était une arme mobile et polyvalente. Elle était montée sur un pivot et un essieu, ce qui permettait de viser rapidement et avec précision. Une fois la cible repérée, on libérait la force retenant le missile en frappant la gâchette avec un marteau. Inquiets de voir une ville menacée par une seule arme, les Chinois se hâtent de mettre au point des parades et des défenses dans les murailles de leur cité. À mesure que les défenseurs construisent des fortifications plus hautes et plus larges, les attaquants inventent des armes plus puissantes. L'arme de siège la plus efficace fabriquée par les Chinois antiques a sans doute été la catapulte tourbillon. Cette espèce de gros fusil placé à l'arrière pouvait toucher une partie de la muraille adverse ou la population ennemie avec une précision diabolique. À l'époque, en Occident, les catapultes de siège étaient actionnées en baissant un énorme poids en chargeant le projectile puis en relâchant le poids. La catapulte tourbillon était différente. Elle n'exigeait aucun poids. À la place, un escadron de dix hommes tirait sur la partie courte du mât, ce qui pouvait projeter la boule de 55 kg jusqu'à 400 mètres de distance. La catapulte tourbillon était une arme légère, mobile et polyvalente. On pouvait la déployer n'importe où sur le lieu d'un siège ou même sur un champ de bataille. Mais ce n'est pas tout. Les catapultes occidentales avaient besoin d'un cadre solide pour supporter de grands poids, alors que la catapulte tourbillon était soutenue par un seul poteau. Cela lui donnait un avantage supplémentaire. L'avantage de la catapulte tourbillon c'est qu'elle était très mobile et manœuvrable par rapport aux machines de siège plus grandes qui étaient très statiques. On pouvait installer une catapulte tourbillon sur une tour ou sur la muraille d'une ville et s'ouvrir un champ de tir très large. Sur un champ de bataille, on pouvait la déplacer très rapidement là où on avait besoin de sa grande puissance destructrice. Dans les textes anciens, on décrit des batteries entières composées de milliers de catapultes tourbillons capables d'anéantir des villes entières en seulement quelques heures. Cependant, on n'assiégeait pas forcément une ville pour la pulvériser. Le but était souvent de s'emparer de la place ennemie grâce à l'infanterie. On trouve dans les textes des références à de grandes machines d'assaut appelées des ponts de nuages. Si ce nom peut paraître poétique, il s'agissait pourtant d'un engin de guerre. Cette maquette à l'échelle 1 dixième représente un modèle qui comprenait une échelle à rallonge. Les Chinois de l'antiquité ont inventé cette machine de siège qu'ils ont appelée pont de nuages, c'est-à-dire un pont très long. Comme elle est montée sur roue, on pouvait la pousser jusqu'à une muraille. Durant le transport, les soldats pouvaient se mettre à l'abri en se dissimulant dans la machine. En montant sur cette échelle, on pouvait escalader les murs de la ville. Il faut imaginer une bataille au cours de laquelle des dizaines de machines comme celle-ci avançaient vers les murailles, permettant ensuite à des centaines ou des milliers de soldats de grimper sur les échelles. Dans les conflits de cette époque-là, les ponts de nuages ont joué un rôle crucial. Certains d'entre eux étaient gigantesques, tirés par plusieurs bœufs. L'utilité principale de ce type d'engin était d'amener des troupes sur la muraille de la ville. Comme on a construit des murs de plus en plus haut, il est devenu impératif de construire des machines de la taille correspondante. Mais aucune machine de guerre n'est invincible. Pour attaquer un engin de siège en bois comme celui-ci, il fallait évidemment le faire brûler. Il suffisait pour cela de le viser avec des projectiles enflammés et plus tard avec du pétrole enflammé ou des lances-flammes. Pour défendre la machine, il fallait donc la couvrir, souvent avec du cuir non traité qui brûlait plus difficilement. Arrosé d'eau, cela constitue une protection contre les projectiles et le feu tant pour l'engin que pour les troupes qu'ils transportaient. Si jamais les assaillants parvenaient à percer les murailles de la ville, des défenses mortelles les attendaient. L'équivalent du fil barbelé pour l'époque. Cette machine de guerre est un chariot à lame San Yuan. C'est un chariot à deux roues truffées de lame. On s'en servait au cas où les portes de la cité étaient enfoncées ou s'il y avait une brèche dans les murailles. On le faisait alors rouler pour bloquer des rues ou les défendre. Le chariot à lame était aussi efficace que le fil barbelé mais il avait un avantage supplémentaire, il était mobile. Les défenseurs pouvaient le déployer là où il était le plus utile. Comme les barbelés, il avait un rôle dissuasif. Dans les guerres de l'antiquité, on construisait les chariots en fonction de la taille des portes de la cité ou de la largeur des rues. A mon avis, un chariot de l'époque aurait fait au moins le double de celui-ci. Tous les équipements militaires ne servaient pas forcément aux combats urbains. A première vue, on croirait que cette machine servait à escalader les murailles d'une ville, alors qu'elle avait une fonction beaucoup plus insolite. Dans l'antiquité, les Chinois utilisaient cette machine de guerre sur le terrain. C'est un chariot ni une petite maison qu'on faisait monter ou descendre pour observer la situation. Comme le centre de la Chine est une région majoritairement plate, il était difficile de voir l'arrière des armées ennemies. Grâce à cet engin, on avait une vue plongeante sur les positions adverses. Dans les conflits actuels, les satellites militaires jouent le même rôle que ces engins. En revanche, certaines autres armes inventées par les Chinois il y a près d'un millénaire ont conservé le même fonctionnement de base et sont encore utilisées de nos jours. Ainsi, les Chinois ont causé la plus importante révolution de l'histoire de la technologie militaire en inventant l'arme à feu. La variété et l'inventivité des armes de guerre chinoises étaient incroyables. Cependant, c'est l'invention de la poudre à canon qui a fait entrer l'armement chinois dans l'ère moderne au moment où les armées de la Chine ancienne ont commencé à utiliser une arme qui deviendrait familière aux soldats d'aujourd'hui. À partir du 10e siècle, on trouve des armes appelées des lances à feu, des tubes en bambou remplis de poudre à canon, de morceaux de fer, de céramique ou autres projectiles. On enflammait le tout et on avançait vers l'ennemi en projetant ces débris, parfois empoisonnés. au même moment, on a développé des nouvelles poudres à canon de compositions différentes. Elles avaient une capacité explosive moindre et produisaient moins de flammes. On a alors utilisé ces poudres pour alimenter une arme qui lançait un projectile logé dans un canon et cela a donné l'arme à feu. dans le musée militaire de Pékin se trouve une arme étonnante, le premier pistolet au monde. Il a été fabriqué en 1351 pendant l'ère Shisheng et a beaucoup de points communs avec les armes à feu actuelles comme la bouche de l'arme et la chambre pour les munitions. L'invention des armes à feu a révolutionné l'art de la guerre en Chine mais ça n'a pas été la seule conséquence. En l'espace de 40 ans cette technologie s'est répandue jusqu'à l'ouest de l'Europe. L'utilisation de la poudre à canon comme propulseur comme une arme en soi a révolutionné l'arsenal militaire dans le monde entier. Voici un exemple d'arme à feu chinoise datant probablement du 16e ou du 17e siècle. C'est un objet en fer forgé avec des douves enroulées autour du canon. C'est un modèle qui est apparu très tôt en Chine. Au centre la section de la culasse a été renforcée pour protéger le canon de l'explosion au moment où la charge explose. Voici le cache-lumière l'orifice pour la mise à feu. On plaçait une mèche dans le trou. Une fois allumée elle amenait la flamme dans la culasse de l'arme ce qui faisait exploser violemment la poudre emmagasinée à l'intérieur. La force de l'explosion se répandait alors vers l'avant poussait le projectile prisonnier des parois du long tube et l'éjectait violemment vers sa malheureuse cible. La balle était donc projetée avec une force incroyable. Le même principe qui servait au pistolet primitif de la Chine médiévale a ensuite été appliqué à des armes beaucoup plus grandes comme des canons assez puissants pour détruire les murailles d'une ville. ceci est la plus ancienne armée à feu en métal en forme de tube. Fabriqué en 1332 c'est l'ancêtre de tous les canons modernes. Au fil du temps les tubes des canons sont devenus de plus en plus gros et longs. Les canons ont donc pu lancer des projectiles plus gros à de plus grandes distances en faisant des dégâts toujours plus importants. On peut également se servir d'une explosion toute simple et en faire un moyen d'attaque en soi. C'est ce qu'on appelle une bombe. Les textes anciens révèlent que les Chinois ont inventé des engins explosifs avec des détonateurs et cela il y a près d'un millier d'années. Une découverte récente va nous obliger à réviser nos manuels d'histoire. En effet une arme chinoise fonctionnait sur le même principe qu'un engin utilisé pendant la guerre du Vietnam. Les Chinois auraient-ils inventé la mine terrestre ? Spontanément la plupart des gens diraient que la mine terrestre est une invention du 20e siècle mais en réalité en Chine on a utilisé une arme très similaire dès le 13e siècle. Au 15e siècle c'était même devenu un engin très sophistiqué actionné par la pression d'un pied humain. Cette pression libérait alors une goupille retenant un poids enfoui dans le sol et déclenchant un détonateur fonctionnant avec un silex. Cela faisait exploser un gros morceau de bambou rempli de poudre à canon sous les pieds des soldats ennemis. Cette mine projetait des écharpes de bambou et d'autres éclats vers le haut transperçant les pieds des victimes et les neutralisant. C'est grâce à une longue tradition chinoise dans la technologie de fabrication d'armes perfectionnées que l'invention d'armes comme l'arme à feu ou la mine terrestre a été rendue possible. Plus de 1500 ans avant ces deux avancées techniques les métallurgistes chinois produisaient déjà des armes d'assaut dévastatrices entre autres un modèle perfectionné d'arbalètes. L'arbalète a été la clé de la victoire lors d'innombrables batailles tout au long de l'histoire de la Chine. Elle a causé des millions de morts dans l'infanterie. Comme ces armes étaient en bois rares sont celles qui nous sont parvenues. Ce sont de précieuses reliques. Voici l'un des plus anciens modèles d'arbalètes chinoises. Il ne reste que la crosse en bois couverte de lac et finement décorée. j'ai aussi la gâchette un mécanisme très ingénieux qui est au centre de l'arbalète chinoise. La gâchette se compose d'éléments très ajustés et reliés entre eux qui doivent s'emboîter et fonctionner avec une précision méticuleuse. Leur fabrication exigeait un art consommé du moulage. En fait cette technologie est très proche de celle qu'on trouve dans certaines armes à feu qui ont 1500 ans de plus alors que ces armes-ci datent du 4ème siècle avant Jésus-Christ. L'arbalète marque une avancée technologique considérable par rapport à l'arc utilisé pendant des milliers d'années par les civilisations du monde entier. En quoi cette arme est-elle plus efficace qu'un simple arc ? Un arc ordinaire est constitué d'un morceau de bois recourbé et d'une corde. Comme c'est une arme qui s'actionne à la main cela finit par fatigué le tireur. C'est également difficile de viser avec. L'arbalète chinoise elle est montée sur un cadre. La corde est tirée en arrière et maintenue en place par un crochet relié à une gâchette. Ce mécanisme est en quelque sorte l'ancêtre de la gâchette d'un fusil moderne. Le mécanisme permettait à l'arme de rester chargée pendant de longues périodes sans que cela fatigue le tireur lui permettant ainsi de se concentrer sur son tir. Tout cela donne à l'arbalète un avantage tactique important sur les arcs ordinaires. L'arbalète donnait la possibilité de tendre des embuscades. Une fois que les soldats avaient visé et se mettaient à découvert ils n'avaient plus qu'à appuyer sur la gâchette pour faire jaillir le trait projeté avec une puissance incroyable. Il ne fallait qu'une dépense minime d'énergie pour appuyer sur la gâchette mais le trait lui était catapulté avec une puissance phénoménale. Une fois tiré le trait de près d'un kilo pouvait porter jusqu'à 300 mètres transperçant les armures la chair et les eaux de l'ennemi. L'art de la fabrication des arbalètes ne s'est pas perdu. Yong Fushi vient d'une longue lignée de fabricants d'arbalètes qui remontent à presque 2500 ans. Aujourd'hui encore il fabrique des armes d'assaut élégantes et à l'ancienne en utilisant que des outils et des matériaux dont ses ancêtres disposaient. Je ne sais pas depuis combien de générations ma famille fabrique des arbalètes. Tous mes ancêtres en faisaient. Cette arbalète est identique à celle qui a été trouvée dans une tombe datant de la dynastie des Han occidentaux. C'est une arbalète Han-Nu ce qui signifie avec colère. Les mêmes existaient il y a 2500 ans. Cette reproduction a été fabriquée en respectant scrupuleusement des schémas anciens. La gâchette est en bronze tout comme celle de l'arme qui a été découverte. On a utilisé pour cela de nombreux outils modernes comme des tours, des moulins et des rabots. Nos ancêtres savaient faire de belles gâchettes sans aucun de ces outils modernes. Au cours de la fabrication de ces superbes reproductions, Yang Fushi a découvert l'un des avantages tactiques de l'arbalète. Les bandes de cuir attachées aux cales servent à fixer l'arme. On peut la démonter pour pouvoir la porter plus facilement lors d'une journée de marche, puis la remonter avant d'entrer sur le champ de bataille. Quelles étaient la puissance et la portée maximale d'une arbalète ? Si l'on en croit les textes anciens, l'arbalète la plus puissante avait une force de traction pouvant aller jusqu'à 117 kilos. Elle était surnommée l'arbalète chargée avec les pieds et pouvait tirer jusqu'à 500 mètres. Elle était redoutable. Cette terrible arme d'assaut pouvait projeter des traits de 50 centimètres sur ses cibles avec une force équivalente à celle d'une balle de magnum 357. Cela ne s'arrête pas là puisque les militaires chinois modifiaient et amélioraient sans cesse leur armement. En 200 après Jésus-Christ, leurs arbalètes étaient plus puissantes que jamais. Des siècles avant les armes à feu, alors que le reste de la planète se battait encore à l'arc, les chinois ont inventé la première arme à répétition au monde, l'arbalète à répétition. C'est la mitraillette de l'antiquité. En haut, il y a un chargeur qui contient les traits encastrés de cette façon. On soulève ce levier pour actionner le mécanisme, ce qui fait avancer le chargeur et permet à la corde de se caler pour préparer le tir. Cela retient également une cheville qui se libère quand on pose le chargeur sur la crosse. Voilà, j'ai tiré vers mon ennemi. On répète cette opération aussi vite que possible pour avoir une bonne cadence de tir. À raison de 100 hommes par compagnie et de 10 compagnies par régiment, soit 1000 arbalètes au total, cela signifie qu'il pouvait y avoir 6 ou 7000 traits d'arbalètes survolant le champ de bataille au même moment, détruisant tout sur leur passage. Pour atteindre une telle ampleur dans le carnage, il faudra attendre la première guerre mondiale, soit plus de 1500 ans plus tard. L'avantage de cette arme, c'est qu'elle est simple à utiliser. Pas besoin d'être un soldat aguerri pour s'en servir. Elle donne à n'importe qui la cadence de tir d'un archer expérimenté, mais sans avoir à subir un long apprentissage. À cette époque, il était d'usage que les empereurs chinois aient des armées de supplétifs. Cela voulait dire que les paysans qui labouraient les terres de l'empereur pouvaient être appelés à tout moment pour le défendre. L'arbalète à répétition était donc l'armée idéale à confier à un soldat non entraîné. Face à des milliers de ce genre d'armes, n'importe quel attaquant aurait eu de quoi sérieusement hésiter. L'arbalète à répétition crachait ses traits mortels à la cadence d'un par seconde. Ce fut à l'époque un progrès exceptionnel. Une invention qui a devancé les armes automatiques du XXe siècle de plus de 1500 ans. À lui seul, un trait d'arbalète à répétition ne causait pas d'énormes dégâts. Mais le feu conjugué d'un millier de ces flèches devait être formidable, surtout si leur pointe était empoisonnée. Il suffisait alors d'une égratignure pour éliminer un soldat ennemi. Cependant, il faudra attendre que les Chinois déchaînent la puissance de la poudre à canon pour faire entrer les tirs de missiles dans l'ère moderne. Au XIe siècle après Jésus-Christ, les Chinois se sont essayés à lancer des missiles qu'un ingénieur militaire d'aujourd'hui reconnaîtrait sans peine. Des roquettes remplies de poudre à canon. C'est aux environs de l'an 1000 que la poudre à canon est utilisée en Chine à des fins militaires. On l'utilise d'abord pour créer des mèches de lance-flammes. La portée de cette arme est cependant limitée par la distance à laquelle l'arme peut projeter le liquide enflammé. Par ailleurs, les Chinois utilisaient également la poudre à canon lors de feux d'artifice pour leurs loisirs. Et cela faisait des centaines d'années qu'ils savaient comment envoyer des projectiles vers leurs ennemis. Ils allaient donc forcément découvrir comment utiliser ces deux capacités en même temps. Lors de recherches au large des côtes japonaises, des archéologues ont fait une découverte insolite. Ceux qui semblent être les plus anciens projectiles à base de poudre à canon fabriqués par les Chinois. Les chercheurs ont eu la surprise de découvrir deux bombes intactes et quatre bombes partielles enfermées dans d'épaisses coques en céramique. En passant les deux bombes intactes au rayon X, les savants se sont aperçus qu'elles étaient toutes deux remplies de poudre à canon et que l'une contenait aussi des dizaines de morceaux de fer. Ils se sont alors rendus compte que cette arme était à moitié une bombe, à moitié une grenade. Jusqu'alors, on savait que les armées de la Chine ancienne avaient un large choix de munitions à leur disposition. de puissantes arbalètes de grande taille, des pistolets, des canons et des lances-flammes et cela il y a mille ans. Récemment, de nouvelles découvertes ont rendu les observateurs perplexes. En effet, il est possible que les Chinois aient utilisé des roquettes au combat à une époque où les autres armées du monde lançaient des pierres avec des catapultes. Au début, on utilisait la poudre à canon pour le divertissement. Elles servaient aux feux d'artifice comme ceux qui agrémentent notre fête nationale. Était-il possible de se servir de cette technique au combat ? Les Chinois ont-ils réussi à créer des armes de guerre autopropulsées à base de fusées ? Sous la dynastie Song au XIIIe siècle, on utilisait encore les fusées par plaisir et pour faire des feux d'artifice. C'est après cette époque que les Chinois commencèrent à s'en servir pour le combat. bien avant que qui que ce soit au monde ait inventé les roquettes. Les premières applications militaires des fusées étaient très simples. On en attachait une à une flèche pour lui permettre d'aller plus loin. Nous disposons de curieuses descriptions d'expériences au cours desquelles les fusées étaient fixées à des créations aérodynamiques en forme d'oiseaux. De toute façon, l'étape suivante est vite venue. Sous la dynastie Ming à partir du XIVe siècle, les fusées ont commencé à être utilisées en masse dans l'armement chinois. Il s'agissait de petits engins, une pointe de flèche au bout d'un bâton propulsée par une fusée. Comme ces projectiles n'avaient pas de charge explosive, ils étaient surtout efficaces quand on les lançait en grand nombre. Tout comme les lances-roquettes multiples d'aujourd'hui, les lances-roquettes chinois faisaient des ravages sur les champs de bataille. Mais ce n'est pas tout. Une invention a su optimiser au maximum la technologie des fusées. C'était une arme ressemblant beaucoup aux missiles qui sont utilisés par les armées modernes. Le missile balistique inventé au XIVe siècle. Son nom même était censé semer la terreur chez les troupes ennemies. Cette arme antique s'appelait le dragon de feu sorti de l'eau. On l'utilisait lors de batailles navales. Une fois tirée, elle traînait une longue queue enflammée derrière elle qui la faisait ressembler à un dragon de feu. Comme il y a une grande variété de bambous en Chine, il était facile de construire le corps de cette arme. Comment fonctionnait-elle ? Des feux d'artifice étaient fixés sur le côté et servaient de réserve de poudre. Quand on les allumait, cela faisait décoller l'engin. La bouche située à l'avant était remplie de poudre à canon pour faire exploser le bateau adverse. Cette arme était encore plus complexe que ça. Elle se composait de deux étages. Pendant le vol, le premier étage se consomme puis enflamme le deuxième étage ce qui prolonge le vol du dragon de feu et lui permet d'atteindre le bateau ennemi où il explose. Même si l'ennemi était hors de portée, le dragon de feu avait un dernier atout. Un chargeur de trois flèches attaché à des fusées dans la gueule de cet animal fabuleux. Imaginez la panique et les ravages causés par des centaines de dragons de feu volant vers une flotte. On peut dire que le dragon de feu sorti de l'eau était une sorte de missile de croisière primitif. Il était surtout utilisé lors de batailles navales sur les fleuves chinois lorsqu'un vaisseau tirait sur un autre. Je pense cependant qu'il avait essentiellement un impact psychologique. Il infligeait plus de dégâts chez l'ennemi en le terrifiant grâce à sa tête de dragon qu'en l'arrosant de flèches quand il était apporté. Cela dit, c'est un engin technologique remarquable pour son époque. Incroyable mais vrai. Les Chinois de l'Antiquité ont créé des armes dont le principe et la technique sont restés les mêmes aujourd'hui. Les ingénieurs militaires chinois qui ont pour la première fois employé la poudre à canon pour lancer une roquette ont leur part dans l'expédition de l'homme sur la Lune. Il y a des milliers d'années on créait déjà des armes que tout soldat actuel reconnaîtrait instantanément. Nous restent-il encore d'autres découvertes à faire qui révolutionneraient la connaissance que nous avons de l'Antiquité ? Faudra-t-il réécrire entièrement les livres d'histoire ?